L'homme, depuis toujours, a été subjugué par tout ce qui se passe. Il a été subjugué par son passé. Et le passé, en fait, ne lui dit rien, seulement ce qui est à répéter. Il n'y a pas de choses nouvelles dedans, il n'y a que du vieux. Tout ça, c'est mort. Tout ce qui a été vécu est fini. Pourtant, nous le ressassons perpétuellement. Toutes les conclusions qu'on a faites sur tout ce qui a été vécu, c'est ce qui se passe dans nos pensées. On a des conclusions, on a des schémas de vie qui se sont installés. Comment la vie, elle est. Et on répète les schémas que nous avons vécu. Ça fait que l'esprit n'est pas présent. Il est enrôlé dans une façon de vivre qui appartient à ce qui a déjà été vécu. Et un esprit prisonnier de ce qui a été vécu est un esprit prisonnier du temps. Il est dans le temps. Il a en lui le passé. Et le passé, il l'emmène dans le présent. Il le concocte. Et il le projette dans le futur. Voilà l'homme. L'homme que nous sommes, c'est ça. On peut se leurrer. On peut se dire qu'on est autre chose que ça. Mais là, dans ce cas présent, ce que nous sommes est un paquet de mémoires qui se restitue en termes de pensée et qui veut aller vers un futur meilleur que ce qu'on a eu. Et psychologiquement, nous recherchons aussi la sécurité d'une vie. que l'on a mis à la norme établie pour qu'on puisse être en sécurité. La norme établie, elle est établie par tout ce qui a été accepté. Accepté comme un critère, comme une référence qui est bonne à suivre. Nous avons hérité de tous nos aïeux. Ce phénomène qui nous dicte comment la vie doit être vécue. Nos traditions nous le disent. Nos désirs nous le disent. Parce que tout ça, ça a été mis en soi comme un désir de réussir ce qui est projeté. On nous a projeté tout un système, une vie à acquérir. Et on poursuit cela. Mais ce que l'on poursuit, on va s'apercevoir que quand on le rencontre, il n'y a rien d'autre que le désir qu'on a. Et on va attraper ce désir. On va l'avoir entre les mains. Cette illusion, ce désir. On va s'apercevoir qu'il n'y a rien de satisfaisant. Et toujours, on est en quête de quelque chose de plus. Il y a un leurre qui se fait dans nos esprits et qui nous raconte que demain, il y aura quelque chose qui va se faire. Mais pas maintenant. Or, en vivant comme ça, le maintenant est devenu quelque chose à éviter. Tout ce qui est présent d'instant en instant, ce qui se meut d'instant en instant, les faits qui se meut, les choses qui arrivent d'instant en instant sont interprétées comme étant ce que l'on aimerait. Donc, on passe notre temps à combattre, à contrôler ce qui se joue. Et en faisant ça, on n'est pas présent. à ce qui se joue vraiment. Parce que ce que tu es au plus profond, quand tu as compris au plus profond de toi que tu es justement un paquet de mémoires, quand tu as pu être témoin de cette mémoire, c'est-à-dire de toutes les pensées que tu véhicules, tu peux les observer quand tu les as observées avec une terrible attention. Alors, tu t'aperçois que il y a quelqu'un qui les observe. ce quelqu'un, c'est l'observateur. Et ce quelqu'un n'est pas différent de toutes les pensées qui se meuvent. celui qui observe, c'est aussi l'observé. L'observateur et l'observé sont la même entité. sauf que quand il y a cette observation, ce qui est observé et ce qui est observé, ce qui est observé et ce qui est vu de l'autre côté est quelque chose qu'on ne peut plus séparer. À ce moment-là, il y a une perception. Il n'y a plus d'observateur. Il y a juste perception. Perception de ce qui est. Perception non pas de ce que l'on aimerait voir, mais perception d'une réalité qui ne peut pas être, qui ne peut pas être changée. une réalité qui est ce qu'elle est. Et peu importe ce qu'on puisse faire, contrôler, arranger, médiser, critiquer et faire toute une stratégie d'activité pour pouvoir faire en sorte que cette chose que l'on n'aime pas soit arrangée ou fuit. alors, l'état d'esprit à ce moment-là comprend une perception de ce qui est. Ce qui est ne peut pas être autre chose que ce qui est. toutes les pensées qui convergent à faire valoir ce qui est en quelque chose de valorisant, c'est-à-dire ton être est là, dans une présence totale. Il n'y a pas le passé, il n'y a pas les pensées. Vides de toutes pensées. Et dans ce vide, où il y a un silence total, puisque les pensées ne font pas, ne sont pas en activité, ça s'appelle un silence, le silence où tout peut être entendu. Tout peut être observé, vu, comme c'est. C'est le brouhaha des pensées qui empêche la vision. Mais dans le silence, il y a une perception pure de ce qui est. Pas de ce qu'on aimerait, de ce qu'on aimerait voir, parce que l'illusion, elle doit être abandonnée à ce moment-là. La pensée, quand elle regarde, quand elle interprète, elle interprète l'illusion de ce qui a été, de ce qui a été fait, de ce qui a été connu. Et toute cette interprétation vient déranger la perception pure. La perception, elle est entachée de parasites. Les parasites du passé viennent nous dire comment la perception devrait être. Donc, on ne regarde plus les faits, on regarde seulement ce qui devrait y avoir. et cet état de liberté où il y a celui qui voit toute la scène est une perception qui met l'ordre en soi. Tout ce que la pensée te raconte et qui est devenue confusion tout ce que tu aimerais, tout ce que tu as désiré, la confusion que tu vis, dans laquelle tu vis, tout ça s'éclaircit. Parce que, justement, la perception, elle est dégagée. Elle est dégagée de ce que la pensée propose. Alors, est-ce qu'on peut vivre avec un tel esprit vide de tout ce que le passé est, de tout ce que le passé propose, de tout ce que l'avenir aussi propose, et de tout ce que le présent propose ? Juste être libre, vide, vidé, de tout ce qui a pu être emmené dans le silence. Le silence a toujours été silence. mais depuis la pensée, depuis que l'homme peut penser, il a failli au silence. Il n'a plus ce regard parfait sur la réalité des choses. Il voit la réalité avec l'interprétation de ce que la pensée fait. C'est pour ça que nous vivons tous avec ce que on se propose à soi-même d'un instant à l'autre. Après, après, encore mieux. On n'est jamais satisfait de ce que l'on a parce que la pensée, elle est limitée. Elle est limitée à son passé. et comme nous nous sommes identifiés à ces pensées qui se meuvent, qui se réitèrent d'instant en instant dans nos mémoires, parce que c'est comme ça qu'on est. On est un paquet de pensées qui se réitèrent d'instant en instant. C'est un fait, mais ce n'est pas un drame. C'est un drame si on ne le voit pas, si on n'est pas témoin de ce qui se passe. parce que si on n'est pas témoin de ce qui se passe, les choses vont continuer de la même manière. C'est-à-dire qu'on sera dans la confusion, dans l'obsession, dans le désir, la déception, les frustrations et jamais on ne sera en paix. La paix signifie justement l'esprit libre de toute interférence de la pensée. C'est ça la paix. La paix où il n'y a plus le bruit de la pensée. À ce moment-là, dans cette paix, il y a une intelligence. Et cette intelligence, c'est l'ordre. et cet ordre n'est pas spéculatif. On a peut-être entendu le mot « ordre ». On a peut-être vu l'ordre. Mais comme nous sommes un paquet de mémoires qui réitèrent tout le temps les mêmes choses, nous restituions l'ordre attraver à la pensée et nous la côtoyons en tant que un aspect, un concept qu'on aimerait avoir. Et là encore, c'est le bruit de la pensée qui cherche quelque chose. L'ordre se joue quand la pensée s'est tue et que plus rien d'autre n'existe que le fait d'être présent dans ce silence. Et ça ne peut pas être imaginé, ne peut pas être transporté en tant qu'idéal parce que si c'est un idéal, ce n'est pas un vécu. Et le vécu, c'est la chose, la seule chose que tu peux faire pour exister dans cet ordre, pour que cet ordre puisse exister en soi. Il y a ce vécu, cette expérience imminente que l'on a quand il n'y a plus de pensée et quand on le vit. Alors, à ce moment-là, il y a un esprit authentique, terriblement sincère parce qu'il ne se laisse pas avoir par l'illusion. Il est là, présent. Et à ce moment-là, il a la possibilité de voir ce qui est grand, ce qui est éternel. il a cette possibilité. Seulement là. Mais, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche l'éternité. Ce n'est pas quelque chose qu'on désire. Ce n'est pas quelque chose qu'on aimerait avoir. C'est quelque chose qui vient quand la pensée s'estue. quand il n'y a plus le passé dans ta tête, quand il n'y a plus une projection de la pensée dans ton futur et qu'il n'y a plus dans l'instant présent quelque chose qui concocte toutes ces choses du temps. Alors, à ce moment-là, l'esprit est libre et peut côtoyer l'éternité. Cette éternité, elle est maintenant, là. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire venir. Elle est là. Seulement quand tu es calme, quand tu es libre de tous tes désirs, de toutes tes envies, de tout ce que tu aimerais faire exister, quand tu es libre de ce que la pensée propose. Sous-titrage ST' 501